Alors bonjour à tous et bienvenue, je vous retrouve aujourd'hui pour le tirage sur les énergies générales de la semaine du 17 au 23 février 2020. Donc la semaine qui arrive, on l'avait vu depuis plusieurs semaines, on a vu la carte de l'ange de l'équilibre qui sortait constamment. Et la semaine prochaine sera vraiment dans un équilibre très intéressant puisqu'on a la carte sur les énergies générales de l'homme qui tient une pièce de monnaie et de la femme qui réfléchit. Donc ce qu'on me dit de ces deux cartes là, c'est que vraiment voilà, on est sur un équilibre yin-yang avec l'homme et la femme, le masculin et le féminin, mais aussi avec le matériel et tout ce qui est porté sur la réflexion, l'intuition, tout ce qui fait accès à la canalisation, à la perception des choses, etc. Donc voilà, un équilibre parfait des énergies sur la semaine prochaine qui vont nous amener à travailler sur plusieurs choses. Donc j'ai demandé à l'oracle de la triade quelles allaient être les choses à travailler ou qu'il allait se passer la semaine prochaine. Plusieurs choses ont été dites, alors je réitère comme à chaque fois ce que je vous dis sur les énergies de la semaine prochaine, certaines choses vont vous parler, d'autres ne vous parleront pas. Peut-être que la totalité du tirage vous parlera, peut-être que juste certains éléments viendront résonner en vous. Voilà, donc prenez vraiment, vraiment ce qui vous parle. Il y a des choses qui ont sûrement été commencées pour certains d'entre vous, d'autres qui n'ont pas encore commencé. Donc voilà, prenez ce qui vous parle, prenez ce qui vous fait du bien, prenez vraiment, vraiment ce qui résonne à l'intérieur de vous, à l'intérieur de votre cœur. Donc pour commencer, l'oracle de la triade nous dit la semaine prochaine, c'est le moment de faire tomber les masques. Donc il va y avoir des énergies, parce qu'on a la carte de l'énergie également, très puissantes, qui vont permettre de faire tomber les masques, de lever les illusions qu'on avait, de démanteler un peu tout ce qui était les mensonges, de vraiment faire peser les choses entre ce qui est vrai, ce qui n'est pas vrai, ce qui est faux, ce qu'on nous a fait croire, ce qu'on croyait nous-mêmes, on est vraiment sur ça, sur tout l'analyse de pas mal de choses dans notre environnement, pour se rendre compte qu'on s'est trompé à plein de niveaux, qu'on nous a trompé aussi, et faire donc la part des choses entre ce qui est vrai, ce qui n'est pas vrai, ce qui nous touche vraiment, ce qui n'a pas à nous toucher, pour se révéler un peu plus à soi encore une fois. Et donc du coup, terminer un cycle, qu'on sentait arriver de toute manière, on sentait vraiment arriver ce nouveau cycle depuis plusieurs semaines, voire plusieurs mois, donc là vraiment, on nous annonce réellement la fin d'un cycle pour certains d'entre vous, qui auront enfin réussi à faire tomber les masques justement, qui auront compris que beaucoup de choses qui leur ont été dites n'étaient pas forcément vraies, et qu'ils avaient construit leur vie, leur façon de faire, leur façon d'être sur des mensonges, ou en tout cas sur des vérités qui ne leur appartenaient pas. Parce que je n'ai pas envie de parler de mensonges, je pense que tout est vérité, mais qu'on a tous, on a des vérités différentes, en fonction de nos parcours, en fonction de nos propres émotions, en fonction de pas mal de choses. Mais voilà, ils s'étaient construits sur des vérités qui ne leur appartenaient pas. Donc fin d'un cycle, quand je demande à l'oracle des énergies, des conseils sur cette partie-là, on m'envoie donc la carte de la tromperie à l'envers. Donc encore une fois, c'est la fin, puisqu'elle est à l'envers, c'est la fin des tromperies. Donc ça y est, vous ouvrez les yeux. Il y a une ouverture qui se fait dans votre champ de vision, dans votre conscience, dans votre esprit, qui va vous permettre de mettre fin à des relations trompeuses, de mettre fin à des relations toxiques. et quelles qu'elles soient, j'entends personnelles, professionnelles, on n'est pas forcément sur quelque chose de... Comment dire ? Voilà, c'est un peu à tous les niveaux de votre vie. Et d'écouter, donc voilà, la carte du cœur brisé. Ces relations-là, si vous écoutez à l'intérieur de vous, vous verrez que votre cœur va parler. Vous savez, en vrai, vous savez que ces relations sont toxiques, vous savez que vous devez les éloigner de vous, vous en avez conscience qu'il faut que vous preniez un autre chemin. Donc écoutez votre cœur. C'est vraiment ça, d'accord ? Parce que lui, il sait. Il sait ce qui lui a fait du mal. L'oracle de la triade, donc, nous dit également... Avec la carte de la prière, reliance de l'âme, du corps et de l'esprit. Ok ? Donc c'est vraiment s'individualiser, se prendre en compte dans son entièreté, aller chercher au fond de soi ce qui vous parle à vous et uniquement à vous, parce qu'il parle aux autres, parce qu'il ferait plaisir aux autres, mais vous, voilà, vous retrouvez vous avec vous-même. On a la carte de la foudre à l'envers. Donc, c'est prenez le temps de le faire, en fait. Voilà, il ne faut pas que ce soit... J'entends comme un coup de foudre, justement. Il ne faut pas que ce soit comme ça, très rapide, très tranchant. Prenez le temps. Prenez le temps vraiment de vous poser les bonnes questions, de vous relier à vous-même. J'entends parler de fondation, j'entends parler de base solide. Voilà, c'est recréer vos bases. Il va falloir que vous alliez démonter tout ce qui n'est plus, tout ce qui n'est plus viable, tout ce qui n'est plus possible pour vous, tout ce qui n'est pas... Tout ce qui vous freine, voilà. Tout ce qui n'a plus lieu d'être, j'entends. Donc, voilà, allez démonter tout ça, allez chercher au fond de vous ce qui est vrai et pas vrai pour construire quelque chose de solide là-dessus par la suite. Et donc, voilà, prenez vraiment le temps de le faire parce que ça demande une introspection, une introspection réelle de se confronter à soi-même et pour ça, d'aller chercher au fond de soi sans les masques, justement, sans se mettre des œillères pour pouvoir avancer par la suite de manière beaucoup plus sereine et en accord avec vous-même. Donc, l'oracle des énergies donne comme conseil le jardin et le portail à l'envers. J'espère que vous voyez bien les cartes. J'espère que ce n'est pas trop flou. Le jardin et le portail à l'envers. La carte du soleil qui est la première carte du jeu et qui est une des meilleures cartes du jeu, justement. Et la carte de la porte vers la spiritualité. Alors, ce qui est très intéressant dans ces conseils, c'est que, justement, encore une fois, on a cette carte qui nous demande de prendre le temps nécessaire, rester encore peut-être un petit peu dans notre zone de confort pour pouvoir prendre les bonnes décisions, pour pouvoir s'observer tranquillement, sereinement, sans pression non plus, pour ensuite finir par sortir de votre zone de confort, mais en pleine conscience, j'entends, et en ayant pris connaissance de ses atouts, de ses forces, de ses faiblesses aussi, de ses limites. Voilà. En sachant vraiment comment en sortir de la meilleure façon et de la manière la plus... la plus concrète, j'entends. Donc, on parle aussi... On est, encore une fois, dans un équilibre, finalement, matériel et spirituel en ayant vraiment conscience de tout ce qu'on est, de qui on est, sans peur, sans crainte. Donc, voilà. La carte du soleil qui nous invite à nous relier aussi un petit peu... Le soleil, c'est aussi l'ego. C'est ce que j'entends. Le soleil, c'est l'ego. L'ego, il peut être négatif. Il est négatif et positif. Il y a une partie de notre ego qu'il faut qu'on éloigne de nous parce que c'est cette petite voix qui va constamment nous dire des choses très... très négatives sur nous, qu'on n'est pas capable, qu'on ne peut pas y arriver, etc. Mais l'ego, c'est aussi cette autre petite voix qui vous permet d'être un individu à part entière, de vous différencier des autres et de vous construire dans qui vous êtes et dans ce que vous êtes vraiment. Donc là, c'est ce que j'entends dans cet ego-là. C'est, allez, vous trouvez-vous en tant que personne, en tant qu'être humain, en tant qu'âme. Sachez pourquoi vous êtes là, qu'est-ce que vous êtes venu faire. Et derrière, on a d'ailleurs la carte de la porte vers la spiritualité. Donc, il y a vraiment une ouverture qui va se faire sur cette carte qui nous annonce une meilleure connexion à notre âme, à notre soi supérieur, une intuition plus accrue, plus fine, des sensations beaucoup plus développées. Voilà, donc écoutez, écoutez-vous vraiment. Suivez-vous. C'est aussi un peu ça avec ce qu'on avait avec le cœur brisé, c'est-à-dire suivez votre cœur. Voilà. Vous savez mieux que personne qui vous êtes à l'intérieur de vous et ce que vous êtes à l'intérieur de vous et ce que vous voulez faire et pourquoi vous êtes là. Voilà. Donc, reconnectez-vous à tout ça. C'est ce qu'on vous demande pour cette semaine et ça continuera de toute manière dans le temps puisque c'est un travail personnel à mettre en place mais les énergies de cette semaine en tout cas sont vraiment dédiées à ça. Par la suite, donc, on a l'oracle de la triade encore une fois qui nous annonce des choix. On va devoir faire des choix et surtout les dire ces choix-là. Vous voyez, c'est la carte du silence à l'envers. C'est aussi des couleurs très bleues qui font penser donc à la couleur du chakra de la gorge. Il va falloir dire ce qu'on a envie d'être. Oser dire moi je veux ça. Ce n'est même pas en fait là ce qu'on est en train de me dire ce n'est pas faire des choix finalement les choix on les a faits à l'intérieur de nous. C'est les écouter ces choix-là qu'on a fait et oser les dire oser les affronter et oser les proposer dans le monde. C'est vraiment ce que j'entends. Voilà. Dites qui vous êtes. Dites ce que vous êtes et dites pourquoi vous êtes là. D'accord ? Et comme conseil la carte de l'oracle de l'énergie avec les possibilités adjacentes qui est retournée qui nous dit arrêtez de réfléchir. Vous savez. D'accord ? En fait, il y a une possibilité. Il n'y en a pas 50 000. Les autres qu'il y a autour c'est celle que vous essayez de voir pour vous rassurer. Mais la vraie possibilité d'accord ? Vous la savez. Vous savez où vous voulez aller. Vous savez qui vous êtes. Vous avez déjà fait votre choix. Voilà. On est sur ce choix qu'il y a à dire. Il est là. Donc arrêtez de vous focaliser sur d'autres possibilités. Assumez et affrontez. Affrontez les autres. Affrontez-vous dans ce choix-là. Vous l'avez fait. Maintenant, allez jusqu'au bout. Et on l'a vu de toute manière. C'est la fin d'un cycle. Donc quoi qu'il arrive, hop, j'ai les cartes qui volent. Quoi qu'il arrive, de toute manière, à un moment donné, vous allez être confrontés à ce choix-là pour clôturer ce cycle. Il va falloir le clôturer. Et donc derrière, justement, on a un nouveau cycle qui débute. Voilà. Nouveau cycle avec la carte de la bénédiction. OK ? Donc vous êtes protégé dans ce cycle-là. Vous avez acquis beaucoup de choses qui vont vous permettre d'avancer. Et encore une fois, on retrouve, pardon, l'ange de l'équilibre en conseil. On va être sur un cycle qui sera beaucoup plus équilibré, qui sera beaucoup plus tempéré. J'entends. On revient, ça me fait, voilà, on me redonne les cartes des énergies générales. Donc vraiment ça, le masculin sacré, le féminin sacré, le matériel, l'intuition, la réflexion, voilà, le côté très ying-yang, finalement, la terre, les énergies célestes, etc. Voilà, un mélange, alors parfait serait un bien grand mot, mais en tout cas quasi, on va dire quasi parfait, où on tend vraiment vers cette perfection de l'équilibre masculin-féminin en chacun de nous et on débute ce nouveau cycle-là. Et donc, pour terminer, l'oracle de la triade nous dit, voilà, c'est important, il nous rappelle en fait que c'est important vraiment de clôturer le cycle précédent pour ne pas reproduire sans cesse. Voilà, il nous dit, ne reproduisez pas la carte de l'éternité à l'envers, vous voyez sur le cycle de l'infini là. Donc, c'est à l'envers, donc il faut casser ce cycle et ne pas reproduire sans cesse cette boucle en fin, sans fin, pardon, qui vous empêche d'avancer. Il me le redonne avec la carte de la mutation et ce cercle qui n'en finit pas, qui n'en finit pas, voilà. Et on l'a à l'envers aussi, donc c'est ça, c'est à un moment donné, casser ce cycle, c'est ce qu'il nous demande. Il nous demande d'arrêter, d'ouvrir les yeux, de ne plus être contraint par des choses qui ne nous appartiennent pas, de ne plus être tenu par nos peurs, ces peurs qui ne sont pas forcément les nôtres d'ailleurs, on me le rappelle. Voilà, on est là pour lancer autre chose, pour faire quelque chose de beaucoup plus en harmonie, plus en accord avec nous-mêmes, plus équilibré et il faut vraiment, vraiment casser ce cycle sans fin. Et pour ça, il nous rappelle qu'il faut, en conseil, on a la carte de l'attachement à l'envers de l'oracle de l'énergie. Donc, c'est vraiment ça, se détacher des choses, se détacher des mauvaises choses, j'entends, voilà, pas forcément de tout, mais on revient sur cette histoire de choix qui a été fait, d'introspection interne, propre à chacun, pardon, et on nous demande, voilà, on a dû chercher, hop, dans le jardin et le portail qui en était, est-ce qu'on voulait, voilà, se trouver au fond de nous et là, voilà, on nous dit, voilà, maintenant que vous vous êtes trouvés, il faut se détacher de ce qui n'est plus, de ce qui n'a plus lieu d'être, on revient sur ça, voilà, vraiment, 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 c'est le plus gros conseil, en fait, c'est se détacher et se détacher des relations toxiques, se détacher de nos peurs, de nos craintes, de nos angoisses, se détacher de certaines personnes, même si elles sont proches de vous, vous avez conscience qu'elles sont toxiques pour vous et qu'elles vous empêchent d'avancer et c'est pour ça aussi un petit peu on me renvoie à la carte du cœur brisé, c'est que quelque part, même si vous savez qu'elles sont toxiques pour vous, vous, vous avez mis des émotions envers ces personnes et que c'est ce qui vous empêche un peu de vous détacher mais il va falloir le faire parce que de toute manière à un moment donné vous n'aurez plus le choix, ça sera vous contre ces personnes-là en fait. Voilà, c'est accepté d'ouvrir les yeux, ça fait un peu mal mais il faut le faire et il faut avancer avec ça. Et on a la déesse de la lune à l'envers, la déesse de la lune on m'envoie justement à ce côté la lune c'est la féminité, c'est la mer, c'est les émotions, c'est j'entends c'est celle qui régit les marées, qui régit la terre, qui nous envoie aussi des influences. C'est donc justement on me dit cette carte-là à l'envers, c'est vraiment pour vous dire on m'envoie aussi la carte de l'équilibre donc de vous dire soyez conscients et objectifs dans ce que vous dites, dans les décisions que vous preniez, ne les faites pas sur des coups émotionnels, ne les faites pas sur des vagues émotionnelles. Ces détachements justement parce que c'est compliqué d'accord de les mettre en place, ne les prenez pas sur des émotions. Voilà. Pesez bien le vrai, le pour du contre, pesez bien les choses, anticipez-vous vos réactions, anticipez ce que ça va provoquer chez vous en termes d'émotionnel et trouvez surtout des raisons objectives de le faire. Si vous le faites juste parce que ce tirage vous dit de le faire, par exemple, ce n'est pas la bonne chose. Voilà. Faites-le parce que vous avez trouvé des raisons objectives de vous débarrasser de vos relations toxiques. C'est vraiment ce qu'on m'envoie. Donc, je pense que c'est un peu tout pour les énergies de la semaine prochaine, donc du 17 au 23 février. En attendant, je vous souhaite une excellente journée et puis je vous dis à bientôt. de la semaine prochaine.